Bonjour, c'est Florentine de Lois-Wang de l'espace du couple et le thème que je veux aborder aujourd'hui, c'est la douleur du décalage de désir dans le couple. On n'arrive pas tous sur Terre avec le même niveau de désir. C'est une question d'hormones beaucoup, la testostérone a son mot à dire là-dedans. Et au début de la relation, on est boosté, on est super love et en général, il n'y a pas un grand décalage. Et puis, chemin faisant, l'écart peut se creuser plus ou moins profondément. Et il y a une grande, grande douleur des deux côtés de ce décalage. Celui ou celle qui est le plus désirant a cette douleur de se sentir rejeté, de jamais se sentir désiré. Parce que comme il arrive toujours avant l'autre avec son désir, il n'a plus la chance, la joie, le bonheur de se sentir désiré. Et ça, il faut s'en occuper. Et puis, il y a la douleur de celui qui a moins de désir. Celui qui a moins de désir, sa douleur, c'est d'avoir la pression. Et c'est de passer parfois par-dessus son propre consentement. Je vous rappelle que le consentement, ce n'est pas juste être d'accord, c'est avoir envie d'eux. Et il faut s'occuper de cette douleur aussi. Et ce que nous disent les stats à ce sujet, c'est que dans 75% des décalages comme ça douloureux entre les hommes et les femmes dans le couple, c'est l'homme qui a le plus envie, qui a le plus de désir dans la sexualité. Et dans 25% des couples, ce sont les femmes qui ont plus de désir que leur homme. Et ça fait aussi beaucoup de douleur. Et à cette douleur vient s'ajouter celle de se sentir pas tout à fait normal. Parce que c'est vrai que dans les représentations qu'on a, c'est quand même pas normal qu'une femme soit celle qui désire. Alors ça complique encore un peu l'histoire. Et puis, la douleur pour les hommes dans ces couples-là, c'est que c'est pareil. Ils sont vus comme ceux qui devraient avoir du désir, bander fort, bander dur, bander longtemps. Et ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours leur kiff. Et ça, ça s'accompagne aussi. Et je vais vous donner des clés. À vos amours.